L'entreprise ASML a corrigé de presque 20% en bourse suite à l'annonce des résultats du troisième trimestre 2024. Je vous propose d'en parler en vidéo aujourd'hui. On va d'abord regarder ce qui a été annoncé au niveau de l'entreprise. Ensuite, on va regarder ensemble les chiffres, la valorisation et je vais vous partager si l'entreprise pourrait m'intéresser à ce prix. Évidemment, comme d'habitude, il ne s'agit en aucun cas de conseils en investissement. Je vous partage mes chiffres, ma vision sur les entreprises, mais au final, menez vos propres analyses. C'est comme ça que l'on apprend et que l'on progresse. Formez-vous, c'est votre argent. Au final, je ne le répéterai jamais assez. ASML, on en avait déjà parlé en avril 2024 lors des résultats du premier trimestre et on avait évoqué à l'époque les difficultés sur le chiffre d'affaires. Tout le secteur avait du mal et on va voir d'ailleurs si ça s'est amélioré aujourd'hui. On avait TSMC qui était prudent sur les prévisions et d'ailleurs, ils ont eu des résultats assez satisfaisants il y a quelques jours, ce qui a un petit peu retiré ASML à la hausse en bourse. Mais pour revenir sur ASML, je me rappelle à l'époque, regardez l'entreprise parce qu'elle était très poussée dans les médias. Beaucoup de personnes en avaient parlé en DM et j'avais trouvé la valorisation élevée à l'époque et donc je ne l'avais pas acheté. Et vous voyez qu'au moment où j'ai fait la vidéo, ici, là, c'est des photos de justement l'ancienne vidéo. C'est d'ailleurs aussi ce qui est génial avec YouTube, c'est que je peux enregistrer ce que j'ai dit à l'époque, les anciens graphiques et on peut les comparer quand on avance dans le temps. Et clairement, à l'époque, à 890 dollars, donc à ce niveau-là, je n'achetais pas. Et aujourd'hui, on est plutôt autour des 650 dollars. Donc l'entreprise a clairement corrigé globalement entre 20 et 30% selon les points qu'on prend. Et à l'époque, je ne voulais pas l'acheter. Je pense que j'ai eu raison et on va voir aujourd'hui si je pourrais l'acheter vu qu'elle a bien corrigé. Pourquoi pas ? Parce que c'est une belle entreprise comme on va le voir. Mais aussi belle que puisse être une entreprise, il y a un moment, il faut quand même la payer un prix raisonnable pour faire du retour sur investissement dans le futur. N'oublions pas que c'est l'objectif quand on investit. Donc ASML, c'est le leader mondial de la fabrication de machines de photolithographie pour l'industrie et semi-conducteurs. Donc il fabrique ces machines qui rentrent dans le processus de fabrication des semi-conducteurs. Donc notamment tous les processeurs Intel, AMD, les composants électroniques qui rentrent dans les cartes de Nvidia, Apple, etc. L'entreprise à l'époque était déjà prudente dans ses résultats et a annoncé qu'en 2024, elle pensait faire le même chiffre d'affaires qu'en 2023. Donc il y a 6 mois, elle nous annonçait qu'il n'y aurait pas de croissance. Donc on avait quand même déjà vu venir l'énorme ralentissement. On en avait d'ailleurs parlé sur la chaîne. Et ce n'est pas étonnant du coup que ça ait eu lieu, puisque même eux, ils l'avaient prévu. Et il ne faut peut-être pas non plus étonner que l'action est corrigée en brosson. On voit que globalement, ils annoncent qu'ils vont faire 28 milliards de chiffre d'affaires sur 2024 contre 27,5 en 2023. Donc ce qu'ils avaient annoncé à l'époque d'être en ligne entre 2023 et 2024, ils ont l'air de le tenir. Et de toute façon générale, ce que j'ai remarqué sur l'entreprise, c'est qu'ils ont l'air d'avoir quand même une bonne direction dans laquelle on peut avoir entre guillemets confiance. Ils ont l'air d'annoncer ce qui va se passer. Ils précisent aussi dans les commentaires qui viennent d'être publiés qu'il y a clairement un ralentissement et que leurs clients sont plus prudents, notamment pour 2025. Et là, il y a un point intéressant et ils sont honnêtes là-dessus. Ils disent qu'ils pensent qu'en 2025, ils vont faire moins bien que ce qu'ils avaient prévu lorsqu'ils avaient fait leurs prévisions pour les prochaines années en 2022. Donc ils sont en train de faire moins bien que ce qu'ils avaient annoncé et c'est peut-être aussi une raison qui fasse que l'entreprise corrige en bourse puisque les analystes et les investisseurs ont utilisé les projections données par la direction pour faire leurs projections. Et évidemment, si on fait moins bien que prévu, on revoit les projections à la baisse. L'entreprise n'a pas non plus racheté d'action sur le troisième trimestre 2024 et on regardera un petit peu plus tard ça dans les documents financiers. Documents financiers que je vous propose d'aller voir maintenant, à savoir que je ne les ai pas regardés en amont. La dernière fois que j'ai regardé cette entreprise, c'était en avril. Donc clairement, vu le nombre d'entreprises que je regarde chaque semaine, autant vous dire que j'ai oublié les chiffres. Et donc ça va me permettre de les redécouvrir en même temps que vous et ça va aussi vous montrer un petit peu mon processus de réflexion. On va commencer avec les flux de trésorerie. Donc vous voyez qu'ici, on va être en neuf mois glissant et on va comparer les trois premiers trimestres de 2023 aux trois premiers trimestres de 2024. Si on prend le cash issu des opérations, clairement on est en baisse par rapport à l'année d'avant. On était à 2,2 milliards de cash issu des opérations en neuf mois glissant sur 2023. Et là, on est à 1,6. On a fait en capex, donc en investissement, pour maintenir le business, réinvestir dans l'entreprise pour que ça continue à tourner au niveau du business. On avait investi 1,57 milliards. On vient d'investir 1,36 milliards. Ce qui nous fait, et là je vous fais la réflexion en direct, qu'on a un flux de trésorerie disponible sous les 300 millions. Est-ce qu'on distribue des actions ? Oui, on distribue des actions ici, 120 millions. Donc on est à moins de 200 millions de têtes ou autour de 200 millions de flux de trésorerie disponibles. Ça ne fait pas beaucoup. Et c'est clairement en baisse par rapport à il y a un an où on n'était pas loin du milliard. Ensuite, on a vu juste avant qu'ils arrêtaient de racheter des actions. Ce n'est pas étonnant vu le peu de cash qu'ils sont en train de rentrer à un moment. Sinon, on va aller taper ailleurs. Et le dividende, ah ok, bon, il paye 1,8 milliard de dividende. Donc je ne sais pas d'où vient le cash, mais il ne vient pas du free cash flow, donc le dividende est payé autrement. On va de suite aller voir dans le bilan ce qui se passe au niveau du cash. Donc là, c'est le income statement. Je suis allé trop haut, je reviens. Ok, ben voilà. Ils viennent d'enlever plus de 2 milliards de cash. Le cash est en chute libre, ce qui n'est pas étonnant puisqu'ils ne peuvent pas payer le dividende avec le flux de trésorerie. Donc à un moment, on a plus d'argent qui sort que ce qui rentre. Donc le cash baisse, rien d'étonnant, mais je suis de moins en moins étonné que l'entreprise ait pris cher en bourse. Parce que généralement, les investisseurs, on n'aime pas trop voir ça. Au niveau de la dette long terme, on a 4,6 milliards. Elle a légèrement augmenté et on arrive toujours à la couvrir avec le cash. On ira voir tout à l'heure les graphiques tous ensemble pour voir les tendances justement sur la gestion de ce cash. Mais c'est quand même intéressant et je comprends de suite pourquoi ils ont arrêté de racheter les actions. Tout simplement parce qu'en fait, ils ne peuvent pas. On va quand même aussi aller voir rapidement le compte de résultat. J'aimerais bien voir les marges. Alors au niveau du chiffre d'affaires en 9 mois glissant, il est en baisse par rapport à l'année dernière. Encore une fois, forcément, ça fait mal à l'action en bourse et en même temps, c'était prévisible. Rappelez-vous, en avril, on en parlait déjà de ce ralentissement. Au niveau des marges, tiens, ils sont cools et nous les donnent ici. Ils ne le font pas toujours. Alors la marge brute est stable, 51,3 pour 51,1. D'ailleurs, dites-moi si ça vous plaît ce genre de vidéos. Vous voyez, je n'ai pas trop préparé les chiffres. Je les regarde en même temps que vous. Alors ça fait des vidéos plus longues, je parle moins vite, mais peut-être que ça vous plaît plus. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au niveau de la marge nette, elle est en baisse par rapport à l'année dernière, 28,5 contre 25,7. Donc, ce n'est pas une baisse énorme, mais ça montre quand même qu'on a un petit peu moins de capacité à fixer les prix et en même temps, ils l'ont dit. Et ça, c'est bien la direction, dit les choses. D'ailleurs, ils l'avaient dit en avril qu'il allait avoir des difficultés. Ils ne l'ont jamais caché. Et ça, c'est un truc que j'apprécie dans les entreprises. Mais donc voilà, clairement, moins de capacité à fixer les prix, même si voilà, on est sous les 3% de baisse sur la marge. Mais c'est à noter. On va maintenant aller voir les graphiques. Alors, au niveau du chiffre d'affaires, bon, clairement, en 12 mois glissant, vous voyez qu'il est en train de baisser. Il n'y a rien à dire. Et si vous vous mettez en trimestriel, c'est flagrant aussi. Si on regarde la croissance composée sur 10 ans, et là, je ne suis pas étonné que l'entreprise ait explosé en bourse sur le long terme. D'ailleurs, l'entreprise a eu une performance assez phénoménale. Si vous regardez sur le long terme, l'entreprise s'est très bien comportée. Voilà, vous avez le graphique. Il faut que je réduise leurs données parce que clairement, on a eu une grosse explosion. Et d'ailleurs, on le verra plus tard. L'entreprise a fait mieux que sur le S&P 500 sur les 10 dernières années. Bref, je retourne au chiffre d'affaires. On constate qu'ils ont 15% de croissance composée par an. Donc, chaque année, plus 15% sur les 10 dernières années. Et si je me ramène sur le court terme, on voit qu'on est un peu en train de ralentir. Mais rien de choquant. Très belle croissance du business, rien à dire. Au niveau des marges, bon, on l'a vu, la marge brute, elle se tient. De toute façon, ça, on l'a vu dans les documents financiers juste avant. Mais les graphiques le confirment. C'est deux façons différentes de le voir. Sachant que moi, j'aime beaucoup les documents financiers parce que les graphiques, on peut avoir des petites erreurs. D'ailleurs, vu que les publications ont eu lieu il y a quelques jours, vous voyez qu'ici, on s'arrête seulement à juin. Le troisième trimestre n'apparaît pas encore. Donc, la baisse là sur les marges de net, elle n'est pas encore apparue sur les sites. C'est pour ça que pour moi, il n'y a rien de mieux que les documents financiers parce qu'ils sont à jour instantanément. Mais donc voilà, on a quand même des belles marges. C'est un beau business, soyons très clairs. Et ça, je vous le dirai en conclusion. C'est une très belle entreprise avec un très beau business. Et ceux qui l'ont acheté à l'époque, bravo. Et ceux qui voudraient l'acheter maintenant, si la valorisation vous convient, ça ne me choque pas du tout. C'est une belle entreprise. On va aller regarder le flux de trésor disponible. Et là, on retrouve ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Il est en train de s'écrouler. Et si vous vous mettez en trimestriel, c'est encore plus flagrant. Regardez, on est en négatif sur juin. Et comme on le voyait juste avant, on est très proche de zéro sur le trimestre qui vient d'être publié. Au niveau du cash, de la trésorerie, etc., on peut aussi le voir visuellement. C'est assez pertinent. Je vais nous mettre en trimestriel pour voir ce qu'on pouvait voir venir les choses par rapport à ce qui vient de se passer justement sur ce troisième trimestre. Vous voyez qu'en juin, on avait 4,8 milliards de cash pour 4,6 milliards de dettes au total. Donc, on pouvait juste payer la dette. On payait 1,26 milliard de dividendes et on avait un flux de trésorerie disponible en trimestriel qui était négatif. En 12 mois glissant, il était encore positif et il couvrait tout juste le dividende. Il nous en restait un petit peu. Je tiens aussi à préciser qu'ils rachètent des actions depuis pas mal de temps et là, ils viennent d'arrêter. Donc là, c'est une bonne gestion de l'entreprise. Ils se disent, c'est compliqué. La trésorerie en ce moment, il y a des difficultés. D'ailleurs, je l'ai vu tout à l'heure rapidement, je ne l'ai pas montré sur l'écran, mais les inventaires sont en train de monter aussi. Donc, si on a de l'inventaire qui monte, c'est de l'argent qu'on a dépensé pour fabriquer des machines mais elles n'ont pas encore été payées. L'inventaire monte et ça, pour la trésorerie, ça ne fait pas du bien. Donc, ce que je veux dire globalement, c'est qu'on voit la tendance et il va falloir que la tendance se rectifie. Honnêtement, c'est certainement un problème court terme. La direction l'a dit que leurs clients étaient prudents, qu'ils avaient un petit peu ralenti les achats de machines et que sur 2025, ça n'allait pas forcément être aussi bon que prévu. La direction vous le dit Au niveau du dividende, disons un rendement à 0,96% et l'ont augmenté de 23% par an sur les 5 dernières années. Ils ont fortement augmenté le dividende. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à autant l'augmenter ? J'ai des gros doutes. Et s'ils le font, ce serait quelque chose qui serait pour moi à surveiller. Et s'ils ne le font pas, à l'inverse, ça voudrait dire que la direction est totalement consciente et elle gère bien les choses. Cependant, je tiens à le dire, si vous regardez, sur 10 ans, l'entreprise a explosé le S&P 500. Elle a eu une croissance incroyable, 15% par an sur le chiffre d'affaires, des très belles marges. La valorisation, par contre, a dû monter aussi et peut-être que justement, on est en train de baisser en termes de valorisation en ce moment. Et si vous regardez, le S&P 500 fait à peu près comme l'entreprise sur les dernières années. Par contre, effectivement, sur le long terme, l'entreprise a fait beaucoup mieux. On passe maintenant à la valorisation. Je pense qu'elle va être élevée, il ne faut pas rêver. Alors, prix par rapport au chiffre d'affaires, on est à pas loin de 10. Donc, clairement, l'entreprise se paye 10 fois le chiffre d'affaires. Au niveau du prix par rapport au flux de trésorerie disponible, on était à l'époque, avant que le flux de trésorerie dégringole entre 20 et 40. 20, clairement, c'était raisonnable. Mais je pense que justement, si on l'achetait en 2022, on a eu droit à une énorme hausse ensuite. On va aller voir ça. Et si vous vous mettez en 2022, ici au niveau de août, effectivement, l'entreprise était en train de corriger comme tout le marché. On était dans les 400. Et donc ça, instantanément, si vous regardez, on va se mettre juin, juillet, août, et bien effectivement, la valorisation était très basse. Là, c'était clairement un bon moment pour l'acheter, à mon avis. Bravo à ceux qui l'ont acheté, mi-2022. Et ensuite, la valorisation a explosé. Aujourd'hui, on est sur des niveaux qui sont pour moi beaucoup trop élevés. 80 fois le flux de trésorerie disponible pour une entreprise qui a un chiffre d'affaires qui est en train de ralentir, voire même de baisser, malgré les très bonnes marges. C'est un peu cher payé. Je pourrais m'intéresser à ce business, mais là, juste quand je vois la valorisation, a priori, juste pas à ce prix-là parce qu'il y a un moment où je fasse du retour sur l'investissement et je ne vais même pas aller faire mes projections parce qu'elle me paraît chère. Même si regardez le prix par rapport au prix cash flow, c'est un peu difficile parce qu'on a vu qu'il s'est écroulé en ce moment. Ça peut être qu'au moment donné. Par contre, si on va avoir le prix par rapport aux bénéfices, donc le PER, on est à plus de 30. Donc encore une fois, je ne suis pas étonnant en même temps que ce soit à plus de 30 parce qu'on a eu une croissance incroyable sur les dernières années. On a des belles marges, une entreprise qui a l'air bien gérée. Par exemple, on voit qu'ils arrêtent de racheter les actions parce qu'effectivement, d'un point de vue de la trésorerie, ça devient compliqué. Donc clairement, je comprends que la valorisation soit élevée. Mais hélas, du coup, j'ai du mal à me projeter à acheter ce business à ce prix-là et en plus par rapport aux difficultés qu'on a en ce moment. Déjà à l'époque, en avril, ici sur les plus de 800$, je ne voulais pas l'acheter et aujourd'hui, clairement à 650$, c'est beaucoup plus intéressant. Mais même à ce prix-là, j'ai du mal à me projeter. Après, ça ne veut pas dire que l'entreprise ne va pas remonter. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais personnellement, je dois faire des choix et je choisis où je mets mon cash chaque mois. Donc en conclusion, c'est une belle entreprise. C'est le leader dans son secteur. Je pense qu'ils ont de l'avenir. On a besoin de leur machine, clairement, puisque pour moi, le secteur des semi-conducteurs, c'est loin d'être fini. Par contre, je ne suis pas du tout étonné que l'entreprise ait corrigé. La direction a clairement expliqué pourquoi. Ils ont été honnêtes là-dessus. Mais après, c'est un beau business profitable avec de belles marges et si vous pensez que le chiffre d'affaires est étonné que fin 2025, on y fait plus de 30 milliards de chiffre d'affaires et de l'annonce aussi. Mais maintenant, à quel point on va avoir de la croissance et est-ce que le prix correspond à la croissance qu'on va avoir pour faire son retour sur investissement désiré ? Ça, seule votre analyse vous le dira. Personnellement, à cette valorisation, je vais continuer à suivre l'entreprise mais je ne vais pas me positionner dessus. Par contre, si elle venait encore à corriger fortement, je referai peut-être mon analyse, je referai une vidéo. Pourquoi pas même mes projections et pourquoi pas un jour rentrer sur l'entreprise parce que c'est un très beau business ? On en a fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, on continue avec plaisir la conversation, évidemment constructive, dans les commentaires sur le Discord ou en DM sur Insta. Un grand merci aussi pour votre soutien depuis les débuts et comme d'habitude, je suis mon seul sponsor. Ainsi, je me permets de vous parler de l'accompagnement et de la formation qu'on propose sur la chaîne. Et pour ceux qui souhaiteraient être accompagnés dans leur apprentissage comme les membres actuels, le programme de formation contient tout ce que j'aurais aimé savoir à mes débuts en bourse afin de aussi vous permettre d'apprendre à investir sur le long terme et surtout de vous créer votre propre stratégie. Vous avez la formation vidéo qui est vraiment la colonne vertébrale du programme et vous avez évidemment aussi accès à mon portefeuille, mes achats et mes ventes, toutes les vidéos exclusives mais aussi et surtout des appels individuels avec moi-même sur plusieurs mois chaque semaine afin que vous ne soyez pas face à une énième formation vidéo mais qu'au contraire on soit là pour analyser ensemble plein de titres, qu'on corrige, qu'on travaille ensemble et que vous forgiez vraiment une expérience en analyse d'entreprise et en investissement. Si tu es intéressé, premier lien en description pour réserver un appel avec moi-même afin que je te présente l'intégralité du programme. Un immense merci à tout le monde pour votre soutien depuis les débuts. On se retrouve dans deux jours pour une prochaine vidéo. On continue la discussion en commentaire ou sur Insta et bonne journée à tous.